Le graphique s'y compte présente les courbes représentatives d'une fonction g deux fois dérivable et de sa dérivée seconde g seconde. Alors voilà les deux courbes. La bleue, c'est la courbe représentative de la fonction g qui est deux fois dérivable. Et la courbe orange, ce n'est pas la courbe représentative de la dérivée de g, mais c'est celle de la dérivée seconde de g. C'est donc la courbe représentative de la fonction g seconde. Alors, on a demandé à quatre étudiants de justifier à l'aide de la dérivée seconde le fait que la fonction g admet un point d'inflexion en x égale moins deux. Pouvez-vous relier chaque réponse au commentaire du professeur ? Alors, avant de regarder les réponses et les commentaires, on va se rappeler un petit peu de ce que c'est qu'un point d'inflexion. Alors, un point d'inflexion, on peut le voir comme ça, c'est un point de la courbe où la courbe change de concavité. Donc, elle peut être par exemple d'abord concave, puis convexe, ou bien l'inverse, d'abord convexe, puis concave. Alors ça, c'est une manière de voir. Et puis, ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'un point d'inflexion, c'est un point où la pente de la tangente change de sens de variation. Donc, avant ce point, la tangente est par exemple croissante, puis ensuite, après ce point, elle devient décroissante. Ou alors, l'inverse, elle est d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Alors, on va regarder si c'est vrai qu'ici, sur cette courbe, a priori, on a un point d'inflexion en x égale moins 2. Quand je me place ici, voilà, x égale moins 3,9 par exemple, la tangente va être comme ça. En fait, elle va avoir une pente très très forte, positive et très forte. Et plus je rapproche la valeur x de moins 2, plus la pente va diminuer. Tu vois que si je me mets par exemple ici, la tangente va être un peu moins forte, donc elle aura diminué. Quand j'arrive à ce point-là, on a une pente qui a encore diminué, elle devient égale à 0 ici. Et puis après, quand je dépasse cette valeur, ce point-là, la pente a encore diminué. Là, elle devient négative, elle continue à diminuer, jusque ici, effectivement, où tu vois, là, on a l'impression que si je trace la tangente ici, eh bien, elle va avoir augmenté légèrement, et puis ici, elle va avoir augmenté encore un petit peu. Là, elle va être horizontale encore, on va avoir une tangente horizontale, donc une pente nulle. Et puis ensuite, elle devient positive et elle continue à augmenter. Donc, a priori, ici, en x égale moins 2, on a bien un point où la pente de la tangente change de sens de variation. Avant, la dérivée est décroissante, les pentes des tangentes sont de plus en plus petites, et puis après, la dérivée est croissante, c'est-à-dire que les pentes des tangentes augmentent. Et effectivement, ça se voit ici, on a d'abord la fonction g, d'abord concave, puis convexe, donc elle change de concavité, ici, à peu près, en x égale moins 2. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que, ici, on a demandé aux étudiants de justifier à l'aide de la dérivée seconde. Donc, il faut utiliser la dérivée seconde, dont on a la courbe, et cette courbe-là, on peut l'utiliser parce que l'endroit où la courbe de la dérivée seconde coupe l'axe des abscisses, il faut qu'elle coupe vraiment, eh bien, c'est un point d'inflexion. Alors, c'est le cas ici, tu vois, en x égale moins 2, la courbe de la dérivée seconde coupe l'axe des abscisses. Donc, si x est inférieur à moins 2, g seconde de x est négatif, ce qui veut dire que la fonction dérivée est décroissante, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les tangentes sont décroissantes. Et puis, pour x supérieur à moins 2, la dérivée seconde est positive, donc la dérivée g prime est croissante, et c'est ce qu'on a vu ici, sur cette portion-là, les pentes des tangentes sont croissantes. Alors, une petite remarque importante, c'est qu'il faut que la dérivée seconde coupe l'axe des abscisses. Ça ne suffit pas qu'elle le touche, parce que, par exemple, ici, si on avait un minimum de la dérivée seconde, ici, en x égale 3, par exemple, avec une valeur égale à 0, pour ce minimum, donc que la courbe arrivait comme ça, toucher l'axe des abscisses, puis remonter, on aurait, sur cette partie-là, quand même une dérivée seconde qui est positive, donc pas de changement de variation de la dérivée première. Et donc, le point x égale 3, dans ce cas-là, ne serait pas un point d'inflexion de la fonction. Alors, on va regarder maintenant les réponses. La première, c'est la dérivée seconde, g seconde, change de signe en x égale moins 2. Alors ça, ça me paraît exactement la bonne réponse, et c'est vrai, on voit ici qu'en x égale moins 2, la dérivée seconde a changé de signe, avant x égale moins 2, elle est négative, et après, elle est positive. Donc, elle change de signe en ce point-là, ce qui veut dire que la dérivée première change de variation, donc, effectivement, ça, ça veut dire qu'on a un point d'inflexion en x égale moins 2. Donc là, ce que je dirais ici, c'est, bravo, c'est exactement ça. Alors, ensuite, on va regarder la deuxième proposition, la courbe coupe l'axe des abscisses. Alors, ça, c'est vraiment très imprécis comme réponse, puisque la courbe, c'est laquelle ? Celle de g, celle de g seconde ? On ne sait pas, il faudrait au moins le préciser. Si là, il était précisé qu'on parle de la courbe de la dérivée seconde, ça serait déjà un peu mieux. Mais bon, en tout cas, là, ce qu'on peut dire, c'est que cette réponse-là n'est pas précise, et elle ne peut pas être acceptée. Donc, c'est ce commentaire-là que je mettrai. Il faut être plus précis. Cette réponse est trop floue pour être acceptée. Voilà, comme ça. Ensuite, la dérivée seconde de g est croissante en x égale moins 2. Alors, c'est vrai que la dérivée seconde est croissante en x égale moins 2. Si on regarde la courbe, ça, c'est vrai. Elle est croissante quand elle passe par ce point-là. Mais ça, ça ne veut absolument rien dire quant à la dérivée première et encore moins la fonction g. Donc, ça, ça n'explique pas pourquoi g a un point d'inflexion. D'ailleurs, ici, par exemple, ça voudrait dire que sur toute cette partie-là, pour x est supérieur à 3, la fonction g seconde est croissante. Donc, a priori, ça voudrait dire qu'il y a des points d'inflexion partout. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc là, je vais répondre ça. Voilà, ceci n'explique pas pourquoi g a un point d'inflexion. Ensuite, la courbe de g change de concavité en x égale moins 2. Alors, ça, c'est vrai, effectivement. La courbe de g change de concavité en x égale moins 2. C'est ce qui semble être le cas quand on regarde la courbe de g. Mais tu vois, ce n'est pas très, très précis. C'est une lecture graphique ici de la courbe qui n'est pas très, très évidente. Ça pourrait être ici ou un petit peu avant. Donc, ce n'est pas une très, très bonne réponse. Et de toute façon, cette réponse-là, elle n'utilise pas la dérivée seconde. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut comme réponse. Donc, je dirais, cette réponse n'utilise pas la dérivée seconde. C'est une très bonne réponse.